c'est un plaisir de vous retrouver à cette grande édition d'actualité sur l'aide d'apparassants médias hier samedi 23 mai 2000 avant les musulmans ont célébré la fête de la la fin du mois de ramadan plus de précisions donc ce jour-là également la COVID-19 qui a créé d'autres mesures de prévention mises en place par le gouvernement continue de vers des victimes sur le territoire ivoirien éducation nationale la ministre Kandia Kamara annonce le nouveau programme de l'année scolaire 2019 2020 et enfin on se forme la date de la sonde générale élective le nouveau président de la FIFO est fixé encore une fois bienvenue dans ces dix heures et merci de nous suivre comme annoncé dans le sommaire hier samedi 23 mai 2020 les musulmans ont célébré la fête de l'aide d'Elphi marquant la fin du mois de ramadan comment donc les musulmans de côte d'ivoire ont-ils célébré cette fête du ramadan en cette période de pandémie les mesures barrières ont-elles été respectées l'équipe de l'interprète se sont rendues sur le terrain vous vous apportez des éléments de réponse au reportage signé george unia ori et même si c'est né la 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 Allah-u-ac-m-m 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 En particulier les Adjamois, je voulais profiter de beaucoup, 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 beaucoup de santé à tous les Adjamois, en particulier la jeunesse d'Ajami. Et je profite aussi de la fin de la nouvelle année qui est venu des musulmans. Je vous souhaite que Dieu puisse donner la santé à tout le monde, surtout que la pandémie du coronavirus soit éradiquée du monde entier. Que la santé revienne, je prenais la paix. La ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Kandia Kamara a annoncé le vendredi 22 mai dernier que l'école va se poursuivre jusqu'au 14 août prochain. Également, Adèle a affirmé que nous allons nous atteler, affirmer le troisième trimestre et organiser au moins un examen blanc pour les classes d'Ajami. Et quant à la rentrée prochaine, elle est prévue pour le mois de septembre 2020. A la même occasion, pour donner une suite aux instructions du chef de l'État, la ministre Kandia Kamara a pris les mesures suivantes. Au niveau de l'enseignement primaire, les dates de composition sont les suivantes. CP1, CE1 et CN1, le mardi 30 juin 2020 et pour les classes 2, CEP2 et CE2, les compositions de passage pour le 2 juillet 2020. Et enfin, les amens blancs pour la classe 2, CM2 prévus pour le 23 juillet prochain. Concours Côte d'Ivoire, NSOA et Police. Le concours d'entrée à l'École nationale des sous-officiers d'actifs au titre de l'année 2020 est ouvert à indiquer un communiqué de l'établissement. Les épreuves écrites se dérineront donc le 13 juin 2020. Les concours directeurs d'entrée à l'École nationale de police se feront du mardi 26 mai au lundi 6 juillet 2020 à indiquer un communiqué. Fait important, le certificat de position militaire n'est plus exigé pour être candidat au concours de la police nationale. Parlons à présent de la COVID-19 qui continue de faire des victimes sur le territoire ivoirien. Quatre jours après la reprise des coups à l'intérieur du pays, précisément dans le district de Yamsoukro, un cas de contamination a été signalé. Le directeur régional de la santé, Yamsoukro Michel, a été saisi depuis Abidjan par les autorités sanitaires pour lui signifier qu'un élève du lycée scientifique est testé positif à la COVID-19. Cet élève a été présentement mis en quarantaine et des dispositions sanitaires sont en cours. Tout de suite, les enseignants et syndicats ont décidé de la suspension des coups et ce pendant 14 jours. Donc, l'occasion de faire le point de la situation en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré 40 nouveaux cas portant à 2341 le nombre de cas confirmés, dont 1146 personnes guéries et 29 décès. Cap à présent sur la page noire de ce junel avec le maître de la Cora, Mori Conté, qui a tiré sa révérence sur le vendredi de mai dernier, des suites d'une maladie en Guinée qu'on a créé son pays d'origine. Notons que c'est à l'âge de 70 ans qu'il s'en est allé. Un mot de sport pour terminer ce junel. Le comité exécutif de la FIF a dévoilé la date de la prochaine élection du nouveau président. Au sorti de la réunion de son comité exécutif, tenu le vendredi vendemai dernier à 13 juvilles, la FIF a décidé de fixer la prochaine Assemblée générale ordinaire au 20 juin 2020. Quant aux élections tant attendues, elle se tiendra le samedi 22 août 2020. Et pour rappel, les candidats sont Didier Drouba, Sourine Diabaté et Idrissa Diallo. Sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et restez toujours sur l'œil d'Abrace Média. Sous-titrage Société Radio-Canada